En assis, on imagine que tu es habilité BR. Je vais jouer le rôle du chargé d'exploitation. Donc, je te donne l'ordre de procéder à la réparation du système de régulation du chauffage installé précédemment par un électricien, car apparemment, il ne fonctionne pas. Pour cette intervention, tu te référeras au schéma structurel électrique et au schéma d'implantation. Alors, on imagine que tu as pris connaissance de la fiche d'autorisation d'intervention que tu l'as complétée et que tu l'as signée. Fais-moi, s'il te plaît, le listing des équipements de protection et du matériel nécessaire. Très bien. Nous avons besoin d'un casque avec une visière pour nous protéger des arcs, tout ça, là. De l'ordre spécial qu'on va devoir vérifier s'ils sont en bon état, évidemment. Très bien. On procède bientôt. Alors, si tu veux, tu peux les tester maintenant, les gars. Ça sera fait. On procède par ceci, comme ceci, peut-être. Puis là, on essaie de voir si on n'apprend pas de l'air qui sort quelque part. C'est bon. L'autre aussi, c'est pareil, du coup. C'est important que tu te mettes sur un plan bien plat et propre ? Bien plat, oui. Oui, parce que si jamais il n'est pas propre, s'il y a des petits trucs, ça peut les percer, même un petit caillou. Très bien. Et les plats, comme ça, c'est plus facile, c'est plus pratique. Impeccable. Très bien. Surélevé. Pas de fuite. Ils sont bons. D'accord. Au point de vue de l'habillement, dis-moi comment il faut être habillé. Il faut être habillé de performance manchelande. Pas d'objets métalliques sur soi, bagues, montres, bracelets à enlever. OK. Comme un pantalon qui prend à peu près tout. Très bien. Et voilà. Et nous serons prêts. Impeccable. Alors, Cédric, quel outil tu vas utiliser principalement ? Le tournevis. À quoi tu sais qu'il convient ? Nous pouvons voir ici les deux triangles, les pictogrammes qui représentent, qui va jusqu'à 1000 volts, donc une bonne basse tension. D'accord. Donc, il sera nickel, il n'est pas abîmé ni rien. Tu peux me rappeler le domaine de la basse tension de combien à combien ? De 50 à 1000 volts. Très bien. Cédric, avant de mettre le système sous tension en armant les équipements de protection électrique, est-ce que tu peux me dire quel est le risque encouru ? Il peut y avoir un court-circuit, donc je peux me prendre un arc électrique dans les yeux ou bien une explosion. D'accord. Tu comptes te protéger comment ? Bien sûr, avec un casque, avec une visière. Très bien. Je vais bien serrer à l'aide de ce bouton-là. Je te laisse donc mettre le casque, voilà. Est-ce que là, tu vas mettre les gants ? Est-ce que Cédric, tu vas mettre les gants ? Non. Non. Donc, Cédric, je te laisse mettre sous tension le système. Donc là, je vais armer l'interrupteur différentiel. À quoi il sert ? Il va nous servir d'éviter l'électrocution. Très bien. Ensuite, je vais armer les deux disjoncteurs. À quoi servent-ils eux ? À protéger le matériel. D'accord. Très bien. Alors, je te laisse mettre le système en service en procédant aux différents réglages et notamment en vérifiant si le radiateur chauffe ou pas. Très bien. Donc, apparemment, il ne chaufferait pas, mais je te demande de le confirmer. Le client m'a dit que ce chauffage ne marche pas, effectivement, car on peut remarquer que dans le thermostat, la LED qui vous indique que ça chauffe ou pas n'est pas allumée. Vous avez donc la commandée, la forcée, ça chauffe. Et là, vous allez voir si ça chauffe ou pas. Effectivement, ça chauffe pas. On a donc constaté que ça ne chauffe pas, effectivement. Et nous allons donc devoir ouvrir le coffret électrique pour faire des mesures. D'accord, Cédric. Alors, comment est-ce que tu vas régler ton multimètre ? Je vais le régler en alternatif. Oui. C'est dangereux si tu le mets en continu au lieu de l'alternatif ? Oui, car si je le mets là, en décès, ça va m'indiquer une valeur proche du zéro. Alors qu'il est au contact du secteur, ce qui sera problématique. Alors, Cédric, maintenant que tu as réglé ton multimètre, demande-toi quel risque tu encours quand tu vas ouvrir le coffret et déduisant les EPI à mettre. Je peux avoir un contact direct avec l'électricité qu'il y a dedans. Alors, la protection ? Et le EPI, j'ai utilisé des gants isolés. Ok. Alors, tu vas les mettre, mais tu vas d'abord mettre des gants en latex par mesure d'hygiène. Très bien. Est-ce que tu baisseras ta visière quand tu enlèveras le plastron ? Oui. Très bien. Cédric, à quoi tu vois que ces gants sont convenables pour l'intervention que tu dois faire ? Grâce au double triangle ici. D'accord. Et les gants sont résistants jusqu'à 500 volts. 500 volts, ça fait partie du domaine de la basse tension ? Oui, car ça va de 50 à 1000. D'accord. Quelle est la tension que tu t'attends à mesurer maximale, toi ? 230, comme indiqué ici. D'accord. Ok. Donc, les gants sont convenables. Je te laisse les enfiler. Merci. Allez, je te laisse donc démonter le plastron du coffret électrique. Est-ce que tu baisses ta visière ? Oui. Allez, vas-y. Maintenant, on peut utiliser un dronobis plat. Oui. Pour dévisser les... Alors, c'est un peu dur, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas forcément dévissé à fond. Regarde plutôt sur la gauche, ceux de gauche. Et ça va venir tout seul, à un moment donné. Allez, je pense qu'en tirant vers toi, ça devrait venir. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors, Cédric, je te laisse faire des propositions sur des mesures, d'éventuelles mesures que tu pourrais faire. Nous allons mesurer à l'entrée du contacteur. Alors, tu fais d'abord voir sur le schéma électrique, puis sur le schéma d'implantation. Ici. Oui, c'est validé. 1,3. Ok. Sur le schéma d'implantation. 1,3, c'est cela là. Ok. Je te laisse faire la mesure au réel. Très bien. Et tu me dis combien tu mesures. Je mesure à peu près 230 volts. Alors, laisse, reste que je puisse le voir. Ok. Ça te paraît normal ? Oui. Ensuite, que tu me proposes comme autre mesure à faire intéressante ? De mesurer la bobine. D'accord. KM1, ici. Tu poses, voilà. Au borne. Tu pointes de touche. Très bien. Sur le schéma d'implantation, fais-moi voir où tu es. Par là. Je te laisse faire la mesure au réel sur la maquette. Très bien. Tu mesures combien ? A peu près 230 volts. Donc, Cédric, tu t'attends à mesurer combien à la sortie du contacteur ? Logiquement, 230 volts. Alors, fais voir sur le schéma électrique. C'est validé. Sur le schéma d'implantation, c'est validé. Et sur la maquette. Ok. Et là, tu mesures combien ? Tu me laisses filmer ? 0,30 volts. Ce qui n'est pas très bon. Ok. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu proposes ? De jeter un coup d'œil. Visuellement, et là, comme ça. Oui. Tout me va bien. Tout me paraît bien. Tout te paraît bien ? Il n'y a pas de problème. C'est bien branché là où il faut. Pas de fil débranché ? J'en vois pas, en tout cas. Un fil dans chaque trou ? Ça m'a l'air d'être ça. Bon. Alors ? Moi, je pense qu'il faudrait quand même donner un petit coup de vis. On ne sait jamais si quelqu'un l'a mal câblé. Alors, vas-y. Je te laisse faire. C'est bien. Des fois, les pannes, c'est simplement un desserrage de vis. Peut-être. Donc, je te laisse faire. Hop, on paraît bien. Excusez-moi. On paraît bien, là aussi. On met deux vis au total. Nous allons faire les six. D'accord. Très, très bien. Tac, c'est bon. Allez, je te laisse terminer. Tac, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Tu aurais fait une mesure, alors ? Peut-être que ça s'est arrangé ? Nous allons voir. Peut-être que c'était un peu mal vissé. Allez, vas-y. Nous allons faire au banc, du coup, à la sortie. Ok. Alors, voyons te multimètre. Vas-y, fais la mesure. Et c'est toujours 0,30. Alors, Cédric, quelle est ta conclusion ? C'est le contacteur qui est en défaut. Nous allons donc le changer. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire pour te mettre en sécurité pour le changer ? Une consignation. Peux-tu me rappeler les quatre étapes d'une consignation ? Bien sûr. La séparation, la condamnation, l'identification, ensuite le VAT. Peux-tu me rappeler la procédure pour faire une VAT ? Pour faire une VAT, il prend le VAT, le tester, mesurer, ensuite le retester, pour être sûr que ce n'est pas un problème. D'accord. Alors, comment tu vas interpréter le VAT ? Le VAT, dessus, il y a des LED. Oui. Il y a des LED qui s'allument. C'est qu'il y a de la tension. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a plus de tension. Donc, c'est bon. D'accord. Ok. Parfait. Alors, Cédric, je te laisse procéder à cette consignation pour ton propre compte en tant que BR. Très bien. Je vais donc commencer par désarmer. Je vais mettre une nappe isolante pour me protéger du secteur qui est ici. D'accord. Qui n'a pas été coupé, effectivement, par les appareils électriques de protection. L'arrivée secteur, elle est toujours là. Donc, il faut toujours s'en protéger. Allez, avec quoi tu utilises ? Une nappe isolante. Une nappe isolante. Très bien. Allez, je te laisse la mettre en place. Tout ici. Donc, tu mets juste en haut de l'interrupteur différentiel. On est d'accord. À l'arrivée secteur. Très bien. Ça, c'est ça, hein. Bien. Ça sécuritait. Allez, puis fais un truc minutieux. Ça va ? Euh... Attendez. Là, ça va aller, là. C'est quoi, ça, comme ça ? Ok. Moi aussi, ça me va. Bon, je te laisse poursuivre, donc, la consignation. Tu viens de mettre une nappe isolante. Oui. Tu as séparé, après. La séparation, la condamnation, madame. Allez, je te laisse, donc, procéder à la condamnation. Donc, par exemple, un cadenas. Et de cet outil-là. D'accord. On sait qu'il y a un tournevis pour mieux le visser, quand même. On va mettre un petit cadenas par-dessus. Donc, c'est pas facile avec les graines de faire ce genre d'intervention. Donc, là, il suffit de pousser, hein, tout simplement, Cédric. Sans la clé, t'as pas besoin de la clé, là. Je te pousse et ça va se condamner tout seul. Voilà, impeccable. On a entendu le clic. Très bien. Alors, après la condamnation, qu'est-ce que tu fais ? Une identification sur le schéma. Alors, explique-moi, donc, qu'est-ce que tu as fait sur le schéma ? Et en quoi c'est convenable ? Alors, là, je vais couper l'alimentation. Oui. Ici, donc, Q3. Donc, ici, avec le secteur. Très bien. Donc, techniquement, ici, il n'y aura plus de courant. Non, je suis d'accord avec toi. Cédric, quelle est la quatrième étape de la consignation ? Une vérification d'absence de tension. D'accord. Que je vais effectuer au plus près de la zone où je travaille. Ok. Au bord des six vis. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Très bien. Alors, comment tu procèdes ? Pour cela, nous allons d'abord vérifier si le VAT, il marche bien. Il fonctionne. Il fonctionne. Très bien. Nous allons donc commencer par prendre la tension aux bornes de l'entrée du contacteur. Très bien. Il n'y a rien qui s'allume. Je le reteste pour être sûr. Très bien. C'est bon. Ensuite, deuxième mesure. Au borne, au borne de la bobine, je le teste. Oui. C'est bon. Je le mets. Pas de bête qui s'allume. Donc, pas de tension. Je le teste. Il marche bien. Donc, ça confirme bien ma théorie. Une troisième mesure. À la sortie du contacteur. Très bien. Je le prends. Pas de tension. Je le teste. C'est bon. Très bien. Donc, tu vas pouvoir le changer en toute sécurité. C'est ça. Et enlever mes gants. Très bien. Donc, à partir de maintenant, tu peux enlever tes OPs, effectivement. Allez, je te regarde faire. Donc, je rappelle que les gants, tu dois les mettre sur un endroit propre. Il n'y a rien qui pourrait les déchirer. Lors de ce procès. Oui, exactement. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Et tu enlèves le casque. Je pense qu'il doit avoir bien chaud. Allez, c'est très bien. Tu vas donc pouvoir procéder au changement du contacteur. Cédric, on imagine que tu as procédé au remplacement du contacteur. Je te laisse maintenant faire la déconsignation. Très bien. Je vais profiter que l'appareil soit consigné pour enlever le cadenas avec les clés. Oui. Enfin, sans les gants plutôt. Sans les gants, c'est très difficile, sinon, effectivement. Ok, alors je te laisse faire. Tu veux juste garder les gants en latex, d'accord ? Ce n'est pas les bonnes clés. Donc, tu fais attention quand même. Hop là. Voilà, très bien. Je vais donc enlever le petit appareil maintenant. Très bien. Pour avoir enlevé le cadenas. Je fais des vis. Pendant que tout à l'heure, je l'avais revissé. Hop. Et c'est bon. Allez, impeccable. Est-ce que maintenant que tu remets tes EPI ? Oui, pour enlever la nappe. Exact. Allez, je te laisse faire ça. Donc là, attention, tu vas être en présence du secteur. Tu baisses la visière. Très bien. Et tu enlèves la nappe. Hop. Cédric, maintenant, je te laisse procéder au test de fonctionnement. Très bien. Je vais réarmar l'interrupteur différentiel. Ok. Ensuite, les deux disant de corps. Très bien. Hop là. Donc là, je vois que c'est déjà forcé. Je vais voir si ça chauffe bien, effectivement. Je vais m'en aller écouter parce que... Ça a l'air de chauffer ou pas ? Attendez. Ça chauffe bien. Très bien. Tu fais des mesures quand même pour valider ? Oui, pour être sûr. Allez, allons-y pour les mesures. Ça, je vais le mettre... Le multimètre en AC. Voyons, fais voir. Bien. Ok, très bien. C'est validé. Ça va commencer donc alors par prendre attention à l'entrée du contacteur. C'est-à-dire ici. D'accord. Et nous avons 230 volts. Très bien. Ensuite... À la bobine, au bord de la bobine. 230 volts. D'accord. Et à la sortie du contacteur. Alors, est-ce que maintenant, on les a, les 230 volts ? Oui. Nous les avons. Impeccable. Très bien. Et bien, ton intervention est validée. C'est très bien, Cédric. Je te remercie. Très bien. Je vous en prie. Cédric, je te laisse maintenant remettre en place le plastron. Très bien. On visse. Très bien. Voilà. Voilà, nous allons donc prendre le petit bout qui est tombé tout à l'heure. Je vais te le remettre ici. D'accord. De façon à être IP2X. Et donc protéger ainsi les utilisateurs. Hop. Maintenant que ça s'est fait, je peux donc enlever tous mes équipements. Allez, c'est très bien, Cédric. Je te regarde remettre les gants à leur place. Et le casque, donc, attention de ne pas poser le casque sur la visière pour ne pas la rayer. Parfait. Les gants, on compte à leur place. Ainsi, on les protège mécaniquement. C'est très bien. Très bien, il fait chaud aussi. Allez, les gants à latex, à la poubelle pour terminer. Allez, c'est très bien. Allez, c'est parfait. Tais.